Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de QG Weekend, sommaire de l'actualité. Commémoration du deuxième anniversaire de la mort des manifestants islamistes en Égypte. La police a dispersé ce vendredi à 14 août plusieurs rassemblements organisés au CAIR par les partisans de l'ex-président Mohamed Morsi. La demande de pétrole dans le monde pourrait s'accroître avant la fin de l'année 2015. C'est l'annonce récente faite par l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole. « Analyse des conséquences pour les pays africains » à suivre. Et puis nous irons à la découverte du métier de petits rangs, très ancienne discipline. Elle reste très pratiquée sur le continent. Illustration avec le cas du Sénégal. Mais avant de développer ces titres, le 15 août est une date emblématique au Congo Brazzaville. C'est en effet la date de l'indépendance du pays obtenue en 1960. Des festivités ont lieu depuis plusieurs jours à travers le pays et en particulier dans la ville de Hueso ou dans le département de la Sanga. La localité a été choisie pour abriter cet événement dans le cadre de la municipalisation accélérée, cadre dans lequel des villes du pays bénéficient de vastes projets de travaux publics, notamment de la modernisation de leurs infrastructures. Plusieurs manifestations de pro-Morsi dispersées ce vendredi au Caire, capitale égyptienne. Les partisans de l'ancien président Mohamed Morsi commémoraient le deuxième anniversaire de la mort de centaines de personnes le 14 août 2013. Les précisions de Jean-Célestin Hidjangui. Ce vendredi 14 août, la police égyptienne a dispersé plusieurs rassemblements organisés au Caire, la capitale, par les partisans de l'ex-président Mohamed Morsi. Les manifestants entendaient commémorer le deuxième anniversaire de la mort de centaines de personnes dans les affrontements avec la police. Les partisans de l'ancien président égyptien Mohamed Morsi restent toujours convaincus que le président légitime de l'Égypte reste le président Morsi élu au suffrage universel et que les supporters et la conférée des frères musulmans considèrent que l'arrivée du président actuel Abdel Fattah el-Sisi est arrivée au pouvoir suite à un coup d'État militaire. Le 14 août 2013, policiers et soldats avaient chargé contre les manifestants qui protestaient suite à la destitution par l'armée le 13 juillet du président Mohamed Morsi, faisant au moins 700 morts selon les chiffres officiels. Deux ans après les faits, les égyptiens restent divisés. Deux ans après l'évacuation de Rabah Al-Adhuriya, l'Égypte regarde toujours son passé. Il y a une incompréhension d'un côté de ce qui s'est passé dans le sang et puis de l'autre côté une volonté d'aller en avant en oubliant à tout prix de ne pas parler de ce qui s'est passé. Or on sait que la mémoire c'est aussi l'oubli et pour cela Abdel Fattah el-Sisi veut absolument que les gens oublient ce chapitre de l'histoire moderne de l'Égypte. Mais les choses ne s'arrangent pas pour autant. Abdel Fattah el-Sisi reste contesté. Mais par ailleurs, il a derrière lui une grande majorité de la population qui le soutient dans son action, notamment sur le volet économique. Aucun policier n'a comparu en justice pour l'instant pour la mort des manifestants et la répression contre les islamistes. L'ONG Human Rights Watch a réagi en appellant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a lancé une enquête sur ces faits. Crise au Nord Mali. Le Premier ministre nigérien Brigitte Rafini a initié une rencontre à Niamey, capitale nigérienne du 19 au 21 août, dans le but de réconcilier les tribus du nord du Mali. L'ambition est ici de permettre une meilleure application de l'accord de paix d'Alger. Il s'agira de réconcilier la plateforme des mouvements du 14 juillet 2014, alliés du gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad. Il s'agira également de réconcilier le général Al-Adi Gamou, leader de la tribu Touareg Imgad, et Al-Gabaz Aghintala, leader de la tribu Ifogaz. Procès des assassins présumé du défenseur des droits de l'homme, Floribère Chebeya en République démocratique du Congo. Le ministère public a requis la prison à perpétuité ce jeudi contre le meurtre de cet homme, retrouvé mort en juin 2010 de son chauffeur. Les précisions de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo, commentaire Emmanuel Milimono. En République démocratique du Congo, le ministère public a requis le jeudi 13 août la servitude pénale à perpétuité à l'encontre de cinq policiers accusés d'avoir assassiné le défenseur des droits de l'homme, Floribère Chebeya, et son chauffeur, Fidel Bazana. Ce réquisitoire réjoint les demandes formulées par les avocats des partis civils dans leur plaidoirie il y a une semaine. La tâche s'annonce difficile pour la défense qui doit prendre la parole lors de la prochaine audience prévue le jeudi 20 août. Pour les avocats des accusés, le réquisitoire prononcé par le ministère public est très lourd. Le réquisitoire extrêmement dur, parce que l'association de maléfacteurs qui avait été balayée par le premier juge, on y revient. La manière dont il a décrit l'assassinat est de Chebeya et de Bazana, et ensuite le délit de faciès qu'il met à charge de mon client en le décrivant comme un personnage peu pendable. C'est très lourd et c'est pour cela que, même si nous avons des arguments, mais il faut agencer ces arguments-là. Floribère Chebeya, président de l'ONG La Voie des Sans Voix, a été retrouvée assassinée en 2010. Le corps de son chauffeur Fidel Bazana est resté introuvable jusqu'à ce jour. Leur proche court depuis 2010. La peine de mort a été prononcée contre 3 des 5 accusés en première instance. Les avocats de la famille et les associations des droits de l'homme considèrent satisfaisant le réquisitoire prononcé ce jeudi 13 août 2015. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole s'attend à une demande en hausse de l'or noir dans le monde. Le cartel des 12 grands pays pétroliers dont la production continue de dépasser les quotas fixés se dit capable de réduire le déséquilibre du marché et soutenir les cours du pétrole. On fait le point avec Emmanuel Milimono. La demande de pétrole dans le monde pourrait s'accroître avant la fin de l'année 2015, selon l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Le PEP annonce une demande de 1,38 million de barils par jour, soit une hausse de 100 000 barils de plus. Pour 2016, l'Organisation évoque, comme lors de cette dernière prévision publiée en juillet 2015, une accélération de la demande de l'ordre de 1,34 million de barils par jour liée à un rebond de la croissance mondiale à 3,5% contre 3,2% cette année. Ce qu'il ne faut surtout pas penser, c'est que la hausse de la demande sur le pétrole va correspondre à une hausse ou à une reprise au niveau du cours mondial du pétrole. Il n'y a pas de lien direct entre la hausse de la demande et la hausse des prix. Cette hausse va créer peut-être même à terme davantage de baisse par rapport au cours du pétrole. Le PEP appuie son analyse notamment sur certains signes de la reprise des économies des principaux pays consommateurs. L'organisation estime que la demande de pétrole brut devrait continuer à s'améliorer dans les mois à venir et réduire ainsi graduellement le déséquilibre entre l'offre et la demande. Ces dernières prévisions des 12 pays qui détiennent un tiers du pétrole brut mondial interviennent dans un contexte d'inquiétude pour la croissance de certains pays émergents, le faible niveau de la demande et l'offre surabondante du pétrole dans le monde. Les conséquences pour les pays africains qui tirent de l'essentiel de leurs ressources d'exportation et même budgétaires de la vente d'hydrocarbures vont être davantage compliquées, on va dire, en termes de recettes puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Le quota de production de 30 millions de barils par jour que s'est fixé le cartel a une nouvelle fois été dépassé en juillet 2015, atteignant les 31,51 millions de barils par jour alors que les coûts restent encore très bas. Si cette prévision s'avérait exacte, le prix du pétrole déjà déprécié par l'abondance de l'offre mondiale réculerait ainsi de près de 21% par rapport aux coûts actuels. Immersion au cœur du métier de tisserand, ces artisans ont manié des étoffes multicolores de génération en génération. Rencontre avec des tisserands sénégalais dans ce reportage de notre correspondant à Dakar, Elah Ndiaye. Les pieds et les mets au centre du métier de tisserand. Le travail consiste à entremêler les fils de manière ingénieuse et méthodique. Tout ceci pour obtenir au bout de quelques heures un pagne. Le métier de tisserand est très ancien dans les sociétés africaines. Dans la capitale sénégalaise, cet art multiséculaire est au mai d'une colonie de ressortissants bissao-guinéais qui l'exerce avec enthousiasme et maîtrise. Depuis 2003, j'exerce ce métier. On fait ici différents modèles de pagnes et ce sont principalement les femmes nos clientes. Elles en ont besoin pour les baptêmes et les mariages. Par jour, on fabrique une trentaine de pagnes et si les clients ne viennent pas ici, on vend nos produits dans les différents marchés de Dakar. La qualité repose sur les différents types de fils utilisés pour réaliser le pagne. A cela, il convient d'ajouter un critère important, le fond et le dessin utilisés dans le pagne. Ce sont ces éléments qui déterminent le prix du pagne. Si le fond est en coton et le dessin est en soie, on peut vendre le pagne à 15 000 francs CFA. Par contre, quand tout est tissé avec de la soie, le prix est plus élevé. Il varie entre 25 000 et 35 000 francs CFA. Le métier de tisserand demeure un travail fastidieux. Aucune méthode de modernisation n'est encore expérimentée au Sénégal. Comme tout métier artisanal, les tisserands sont confrontés à la cherté de la matière première et la concurrence déloyale. – C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501